After Rap Jusqu'à 20h After Rap Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec moi ce soir Narges, coucou Narges, salut Coucou, ça va ? Ça va bien la forme ? Fif de Bouskapé là aussi Bonsoir, je suis là Djenono est là aussi, salut Djenono Bonjour, bonjour à tous nos nouveaux auditeurs Sindanu est là aussi, salut Sinde Beatty dans la maison Alors ce soir, comme d'hab, on va revenir sur l'actu rap français de la semaine Il y a eu pas mal de choses Bien sûr, il y aura vos coups de cœur On reviendra sur Tortose avec toi Narges On parlera aussi de Thomas et d'Ossé avec Sindanu Léo Roy avec Djenono Dans l'actu rap, on parlera de Young Thug Aurait-il s'en paie Roméo Elvis ? On verra ça ensemble Roi fait Glims en studio, on a vu ça Le dernier VG Trim Ligno, est-ce que c'est le son de l'été ? Ça aussi, on va en parler Il y a le retour de L.I.M. qui revient avec Petit Le nouveau Gizmo aussi, première expression au projet GPG2 On parlera du titre de Sans Blases avec Kobaladé aussi Connexion 9.1.13 Et puis, bien sûr, les sorties d'albums Il y aura du Bramcito qui a sorti son album Prémisse ce vendredi 31 mai Ainsi que 2R Washington qui a sorti le projet Décision Et on va en parler justement juste après avoir écouté Clan, extrait de ce même projet En featuring avec son groupe, le S Crew, le groupe de Nekfeu, entre autres Mettez-vous bien, vous êtes sur Move, c'est After Rap 19.2, on est ensemble Et c'est d'ailleurs le seul featuring qu'on retrouve sur son album Décision Et vous allez nous dire ce que vous pensez de ce projet Premier projet de 2R qui sort un peu avant les projets de Nekfeu Et tout ça, on va en parler parce qu'il y a un peu tout qui tombe en même temps On va voir si c'est bien vu En tout cas déjà, sur ce projet, Narjet, je te donne la parole Tu peux nous dire ce que tu as pensé, s'il te plaît, de ce projet ? Ouais, alors déjà aussi, on l'avait entendu 2R sur le projet de DJ Elite Qui s'appelle Blackbird Qui est sorti un petit peu en amont C'est ça, on retrouvait notamment Elio aussi Du Panama Bendy, Dooms Beaucoup de figures, on va dire, qui font partie du même crew Pour parler de Décision, moi je trouve que c'est un projet dits titres assez bien construit Ça a été lancé avec le morceau seulement où il y a cette prod incroyable d'Effner Qui a fait, je trouve, un taf assez intéressant au niveau de la production sur ce projet-là Lui c'est le producteur du 1995 en entourage C'est ça, voilà, c'est ça Hux Effner Et donc, pour parler de la vidéo de ce titre-là Non pardon, de la vidéo de Galéré aussi C'est en lien notamment avec ce que tu disais A savoir cette idée de, il y a un feat où on voit le crew Que ce soit les gens du 1995 ou de l'entourage ou du S-Crew C'est donc sur ce titre clan, comme on le disait Enfin, sur le titre clan, pardon Il y a les gars du S-Crew Voilà, parce que je suis partie En fait, ils sont tellement nombreux que parfois tu peux t'y perdre Donc, juste pour dire qu'il y a aussi la vidéo de Galéré qui a été lancée Et que dans la vidéo de Galéré, pardon On voit, dans celle-ci en tout cas, des gars de l'entourage Voilà, il y a Dean Burbigo, Dooms On voit aussi Jazzy Baz, etc Donc, j'ai la sensation que l'histoire de ce projet de décision C'est une histoire qui s'est faite pour parler des choix Donc, il a pu faire ses derniers temps, deux airs Mais en même temps, cette idée toujours de porter le crew Un truc qu'on retrouve beaucoup dans les projets des uns et des autres À mon sens Et donc, voilà, j'attends, j'ai envie de dire, les autres clips Pour voir un peu à quoi ça va ressembler visuellement Parce qu'en fait, souvent, la musique, aujourd'hui, ça se regarde aussi beaucoup avec les yeux Donc, c'est un truc assez important Et donc, voilà, j'attends le reste Jenouno, qu'as-tu pensé de ce projet décision de 2 Air Washington ? Dans le morceau qu'on vient d'écouter, Clans, il y a un passage où il dit J'écoute leur son, je m'identifie pas Donc, ça correspond un peu à mon état d'esprit en sortant de cet album C'est-à-dire que ça me rappelle un peu les projets qui sont sortis la semaine dernière C'est des projets où c'est bien ficelé, c'est bien fait À aucun moment, tu peux dire, non, c'est mal fait ou ça fonctionne pas C'est son premier projet, premier EP Mais pour moi, je sors de cet album, je retiens pas grand-chose Et j'ai un peu l'impression d'un album qui me rappelle les premiers projets solo de Nekfeu ou d'Alpha One Où ils avaient pas encore vraiment évolué Ils étaient encore un petit peu dans leur truc de crew Et ils avaient pas encore vraiment leur identité artistique, personnelle Ça manque de personnalité Voilà, pour moi, il y a un petit peu ce souci-là Et j'ai l'impression que c'est un peu une tendance en ce moment dans les albums qui sortent Plus ou moins, et je mets quand même des petites réserves C'est que, voilà, c'est un long EP quand même, il y a 10 titres Alors au début, franchement, je m'ennuyais un petit peu Oui, parce que vraiment, c'est EP et LP Pour ceux qui savent pas, LP c'est long au format Je sais plus c'est pourquoi le, mais c'est le format court Extended Extended, en tout cas, c'est 3-4 morceaux, voire 6 Mais c'est vrai que 10, c'est beaucoup pour un EP Alors, tu vois, clan qu'on vient d'écouter Il est bien, mais il se passe rien Après, il a tenté quand même un petit truc J'ai écouté la Zezer Ça part carrément en dancehall, un peu, des années 90 Donc je trouve ça quand même original La prod originale, lui, il change son flow Donc c'est pas mal Le morceau Néon Ça me fait penser au single de S.Crew J'aurais pas dû, il aurait pu l'appeler, j'aurais pas dû 2 Bon, c'est le même beatmaker C'est la même manière de poser Mais c'est pas dérangeant Après, c'est un bon morceau en plus C'est un bon morceau Mais voilà, comme dit J.Nono, il n'y a rien qui sort À part ces deux titres-là, moi, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué Ben Signe, il dit, ouais, je vais nuancer Mais en fait, à la fin, il le descend encore pire qu'au moins Non, mais il y a quand même Les morceaux, je me suis un peu embrouillée dans mes histoires de crew Mais sur le seulement et sur le galéré Je trouve que, voilà, il y a un truc Moi, je comprends ce qu'ils disent Parce qu'ils sont un peu durs, c'est vrai qu'ils sont un peu durs dans ton Parce que, moi, je trouve que c'est quand même du très bon rap Tu l'as dit, J.Nono, il n'y a pas de souci Et puis surtout, en plus, franchement, en termes de production C'est hyper bien produit Faut que tu vois, par exemple, la Zezer Faire un morceau de Den Sol, comme ça Fallait le faire C'est un Den Sol reggae, franchement, c'est super bien fait Ouais, un morceau un peu Den Sol reggae Qui est plutôt sympa Et vraiment, le Néon, franchement, le morceau aussi, il est bien Donc, je ne t'appre pas dessus En plus, on parle d'un premier EP Donc, je trouve que pour un premier projet Justement, c'est pour ça que je disais que, tu vois, ça ressemble un peu au premier projet solo D'autres membres de cette équipe-là Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi T'as pas encore l'évolution Tu veux attendre, enfin, de voir la suite Je me montre que c'est pas un morceau qui... Un album, en tout cas un projet qu'il a sorti quand même Un peu en vitesse Pour pouvoir être synchro avec la sortie de son gars sur Nekfeu Et de pouvoir le suivre comme ça Peut-être en première partie tout cet été Il doit y avoir un peu une stratégie, un peu business Derrière, surtout que pour Nekfeu, ça sent très bon Il a vendu 50 000 pré-ventes pour Etoile, Vagabonde Donc, le film d'O.Q. qui sortira le 6 juin, la veille de l'album C'est quand même énorme Ça veut dire qu'il a quand même une énorme fanbase, on peut le dire Ouais, c'est pas étonnant C'est pas une surprise Ouais, c'est pas une surprise C'est logique, normalement, j'ai pas été choqué C'est pas PNL non plus Ouais, mais c'est Nekfeu Si, pratiquement C'est Nekfeu En termes de notoriété, c'est la même chose T'as pas oublié quand même, il sort d'un diamant Il a 300 000 Il a 300 000 Il a 300 000 Qui ira le voir ? Le film ? Ouais, obligé d'aller le voir C'est sûr À ce qui paraît, il va sortir un double album Est-ce que vous avez des infos ? J'ai pas entendu ça Toujours avec ses rappeurs, ses restats qui sont dans les petits papiers Non, mais là, tu me l'apprends, franchement, je sais pas, double album Je sais pas d'ailleurs si c'est le genre de la maison S'Nekfeu, il fait ce genre de truc J'ai l'impression qu'il est plus dans le truc de... Sortir un album, puis un autre après Non, on sait dans ce truc de... Non, le projet est 12 morceaux 15 morceaux, mais bien fait, machin, j'ai pas l'impression qu'il est dans la quantité Et puis, il y a un album de l'entourage en plus qui devrait être fait Ah, il y a un album d'entourage qui arrive là ? Ouais, enfin, non, pas là tout de suite Mais je sais que, je pense qu'ils avaient... Justement, il vaut mieux envoyer le double album tout de suite Comme ça, il envoie tous ses morceaux solo Et après, il se concentre sur l'entourage Vraiment, pour le double album, j'ai pas d'info, je sais pas Mais de toute façon, plus il y en a, mieux c'est J'ai envie de te dire si c'est bien fait Si c'est bien fait Ouais, s'il sort un double album perfect, moi je serais content Très bien, en tout cas, je vous conseille d'aller jeter une oreille sur le projet de 2R 2R Washington, décision, c'est disponible depuis le vendredi 31 mai On va rester en mode l'entourage Puisqu'on va parler du dernier projet de Sneezy Qui a sorti son titre, j'encaisse Il y a le clip qui va être avec Vous avez écouté, vous avez vu, donc on va en parler Très beau clip, allez le voir Très très beau Après ça, mettez-vous bien, vous êtes toujours sur Ohmove C'est Afterrap, Narges, Fiff de Bouskapé, Djé Nouno ainsi que Sidden Le clip est dispo depuis ce vendredi 31 mai à 18h C'est le retour de Sneezy, je vais demander à Fiff Qu'est-ce qu'il en pense, t'as vu le clip, t'as écouté le son, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aime bien Sneezy, j'aime beaucoup Sneezy Depuis qu'il s'est rasé la tête Il a une tête par les rebeux et tout ça Il a même changé son flow Donc, juste la période, juste après son album Super Que je n'avais pas spécialement kiffé Mais depuis qu'il sort ses trucs, DBSS Enfin, tout ce qu'il sort, je suis fan, je kiffe Moi, j'aime beaucoup Et là, le clip, déjà le morceau est dessus Et le clip, très beau clip Moi, j'aime bien parce que Sneezy, il est toujours Enfin, cette équipe-là, Entourage, ils sont toujours dans ce truc A chaque clip, à chaque projet Surtout les clips, ils essayent de ramener un que truc Et le clip, je ne sais pas qui l'a réalisé Cyrine Boulanoir Voilà, tu vois, félicitations à lui, très chaud J'aime bien le concept Enfin, j'aime bien le clip, c'est propre Il y a de l'idée Et puis c'est bien On voit Sneezy en mode psychopathe et tout Qui tire partout Et qui écrase des gens Et puis c'est bien fait Non, il y a les deux Sneezy un peu Oui, il écrase son Sneezy gentil Le Sneezy méchant, il écrase aussi gentil Il y a un concept quoi Il y a un concept, il y a un joli concept Je vais demander à Djé Nono maintenant ce qu'il en pense Parce qu'il faut avouer que d'habitude Djé Nono, ce n'est pas le premier fan de Sneezy Alors, dis-nous ce que tu as pensé du clip Ce que tu as pensé du son Le clip, il n'y a rien à dire, il est magnifique Le clip est beau Oui, clairement Après, le son, c'est un peu ce que je disais sur 2R Pour moi, c'est des choses qui sont un peu interchangeables Et bon, ça ne me convainc pas spécialement Mais pourquoi, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Sneezy en général ? Dégouer les couleurs, ça fera Tout simplement Mais il y a peut-être un truc qui Parce que concrètement, toi et moi, on trouve que c'est plutôt propre Moi, moi j'aime beaucoup Non mais tu vois, c'est pas spécialement nul Mais je pense que c'est pareil C'est aussi peut-être un défaut de personnalité Il n'y a peut-être pas le truc qui m'attire spécialement chez lui Alors, on va demander à l'ancien Sinden Qu'est-ce que tu penses ? Parce que normalement, ça devrait te parler Je me dis Pourquoi ? Parce que c'est propre, c'est rapé Il n'y a pas de refrain qui... Il n'y a pas de simagré Il y a une bonne astuce, ça kick Il y a du fond, il y a de la forme Le fond, je ne sais pas trop Je ne suis pas vraiment convaincu par le fond Mais la forme est super bien Le clip est incroyable Cyril Boulanoir, je ne connaissais pas du tout Quand j'ai vu le clip, j'ai été obligé de faire des petites recherches Google Et j'ai vu qu'ils bossent beaucoup avec leur équipe C'est lui qui avait fait notamment le clip d'Alpha One Cascade Remix Et qui est pressenti pour le film de Necfeu D'accord Je crois qu'il est réel des étoiles vagabondes avec Necfeu D'après ce que j'ai vu sur Google Ça bosse en famille Ça bosse en famille, ça fait du bon taf L'entourage Très bien Alors Nargette, tu veux dire un mot ou pas sur Sneezy ? Moi je voulais aussi dire Il y a aussi cette idée un peu de renaissance Avec ce titre qui a été lancé Dans le sens où en fait Sneezy sur son Instagram Il a tout effacé C'est un peu Voilà, page blanche, on recommence Et il dit notamment en fait Sur ce titre, il dit L'IFETMET Parce qu'il est marocain Et donc ça c'est du Derija Et en fait ça veut dire Ce qui est passé est mort Donc d'une certaine façon J'ai l'impression Même quand on regarde la vidéo C'est qu'on tue une certaine partie De l'ancien Sneezy Pour créer Voilà, un nouveau Sneezy Donc moi j'ai envie de dire Marhaba Donc bienvenue au nouveau Sneezy Et Nargette Ramadant Elle a droit qu'elle arrête jamais C'est surtout en visière Que Nargette Dès qu'elle peut placer du rockmar Ou du rap On parle d'un rappeur marocain Et c'est pas moi les phases À la patteur Je sens que Sneezy Elle va dire Elle m'a percé un jour Tu vois Non mais bon Voilà, je voulais juste dire ça Et donc j'espère que Ce sera pas Blani Donc pour faire ce moment Sur la suite Et j'ai hâte Très bien Celui qui va pas faire Blair Attends, t'as un mot à rajouter Oui, j'ai en tout cas à rajouter Tu as déjà parlé ? Ouais mais quoi ? J'ai le droit de parler Je suis pas le mal Attends, faut préciser On fait le truc bien Sneezy sera au cinéma Le 24 juillet Avec un film qui s'appelle La Source Il a le rôle principal C'est un surfeur C'est un mec de cité Qui a un rêve d'être surfeur Et puis il se passe des choses Et puis voilà Le 24 juillet au cinéma Et vous, on t'a vu des images déjà ? Non, je vais le voir lundi J'ai les mecs qui s'occupent du film Qui m'en ont parlé un peu On peut venir avec toi ? Viens, viens Ce lundi 3 mai Non, non, non Le 24 juillet Et puis le 3 juin 3 juin Il y a une avant-première Et puis avec tous les membres de l'équipe Et voilà quoi C'est Sneezy a le rôle principal Et tu vas garder la parole Fife Parce qu'on va parler du projet De Bramcito Ça s'appelle Premise Qu'est-ce que t'as pensé Alors de l'album de Bramcito Qui est signé Sur le label de Booba Seven Corp Seven Corp C'est ça ? On dit Seven Corp ? Seven Corp On va dire on est en France Allez, Seven Corp Non, j'ai écouté Bramcito Le projet C'est un bon projet C'est un projet homogène Ça s'écoute C'est bien calibré C'est single Mais j'ai pas retenu grand-chose À part forcément T'as le morceau avec Booba Qui se détache Et puis Et le morceau aussi avec Sopra Qui s'appelle Milon de Melo D'ailleurs, il y a plein de mélodies C'est un projet qui est propre Il s'écoute Mais il n'y a pas un truc qui ressort Tu ne te dis pas Tiens, j'ai retenu ça Tout le projet est bien Enfin, c'est mon avis Et après, t'as le morceau de Tony Que j'ai bien kiffé par contre Tony qui est un peu plus On va dire Street Entre guillemets Mais voilà C'est un très bon projet Pour un premier projet C'est bien Et puis Il fera l'Olympia Je trouve ça énorme d'ailleurs Ouais Attends, j'ai plus la date Je ne sais plus fin d'année Mais il fera l'Olympia Le 20 octobre Le 20 octobre Je trouve ça fou Personnellement Mais c'est bien S'il le remplit ça dessus Et non, mais vraiment Un bon projet Mais voilà Alors, pourquoi t'as fait A Narges ? Non, parce que Enfin, je suis assez d'accord Enfin, pour moi aussi C'est un très beau projet Je trouve qu'il y a Des flots différents Comme ce que disait Phif Il y a des titres chantés On va dire Plus ouverts Avec de la poésie noire Comme sur 7 boulevard Du 9 de I Des trucs un peu plus trappés Comme sur Bye Bye Et moi, il y a un titre En tout cas Qui a tout particulièrement Retenu mon attention Mais c'est aussi pour la référence C'est Paulette Parce qu'en fait C'est une reprise de bala C'est le seul titre un peu D'ailleurs aux vibes africaines C'est un titre C'est une rumba On va dire Enfin, c'est même pas On va dire C'est une rumba Et donc en fait Ça reprend un classique De l'orchestre Jardin de Guinée Donc, qui s'appelle Paulette Et je trouvais ça Très joli en termes de référence Et je trouve que la reprise Est plutôt bien, bien faite T'avais la ref à l'écoute Ou t'es partie chercher à l'écoute Non, non, je l'avais Avec qui l'a eu T'as partie C'est un classique C'est un gros classique En fait, l'orchestre De Jardin de Guinée C'est l'un des groupes Les plus connus Avec le Bembeia Jazz En fait, de ce pays-là Donc, c'est une belle reprise T'avais tilté aussi Sin Danou Après, il n'y a pas que ça Comme référence à l'Afrique Bien sûr Enfin, à l'Afrique centrale T'as Ma chérie On dirait carrément Une chanson de Falil L'interprétation, la musique Même le morceau Salmoud Enfin, c'est plus carré Pour le coup, à la fin Ça part carrément en compas Moi, j'aime bien ce genre de rap Après, on dit Est-ce que c'est du rap ? Est-ce que c'est du rap ? Oui, on est plus en chant Lui qui fait de la chanson urbaine Oui, voilà Mais on met directement ça Dans la case Zumba Or que moi, je trouve Il y a quand même Un peu plus de finesse Tu vois, le morceau avec Non, mais bonne Zumba Avec Sopra C'est une rythmique Un peu à l'ivoirienne À la coupe et décalée Donc, moi, j'aime bien Quand il fait des trucs Comme ça, plus afro Quand il essaye de faire De la pop Ou le morceau Tony Avec les ambiances Amérique latine claquées T'aimes pas Tony ? Non J'ai kiffé Tony Amérique latine claquée Mais qui reste, tu vois Son morceau Qui est pas dans l'album Malheureusement, faut pas négliger Tu vois, c'est un truc Pour moi, on dirait C'est un jeune Congolais Bramcito Et on sent vraiment Cette influence-là Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup Après, quand il veut faire plus Le rappeur street Je suis moins convaincu D'accord, mais il fait pas vraiment Le rappeur street Dans ce projet Parfois dans les textes Ah, dans les textes Un petit peu Des fois, il fait un peu Le tag Parce que quand il fait Vraiment le lover Ouais, mais c'est pas Ce qu'on retient Parce que dans les sonorités C'est très lover Il y a peut-être Mais c'est pas ce qu'on retient C'est bien ça C'est avec les enfants Et tout ça C'est là que tu décoches Quand il fait un peu plus Les textes un peu plus stricts Je décoche Mais quand il est à fond lover Ça marche Ça marche Pour le coup, Dadjou Il doit transpirer un petit peu Ah non, mais Ces morceaux lover Bramcito Ils sont vraiment efficaces D'accord, on va voir si Le lover de cette équipe Djennounou Pense la même chose Elle a mis la casquette rose Comme prévu Non, bah Je vous ai dit Que j'aime rien aujourd'hui Mais je suis pas client Moi j'aime bien les ténèbres Franchement Tu m'aurais dit le contraire Ça m'aurait étonné Il aime bien les ténèbres Mais il va parler D'un château soleil Quand même après Ouais, mais c'est assez Ténébreux quand même Dans le fond Lui, il aime bien Quand c'est doux Il faut que ça soit Louane Louane, il avait validé Louane Je valide à fond Louane qui est d'ailleurs Faire un titre avec les Toufans Le groupe togolais Ah ouais, sérieux ? Ah tu vois T'es pas loin d'un feed Bramcito Louane Ouais, pourquoi pas Mais non, mais en fait C'est typiquement le genre d'album Qu'on va entendre Tout l'été au feu rouge À tous les feux rouges de France Donc c'est typiquement Le genre de choses Que je peux pas apprécier C'est assez Il y a quand même 16 titres Sur le projet Il n'y a rien qui t'a interpellé Après il y a quand même des trucs Non, il n'y a pas que des points négatifs Bien sûr Mais je veux dire C'est pas un album Sur lequel je vais revenir Et je vais pas être Dans ma voiture En train me dire Tiens, si j'écoutais l'album de Bramcito Si, avec les enfants Quand t'as en voiture Avec les enfants T'écoutes quoi ? J'écoute Michael Jackson Ah Michael Jackson Ok, mais c'est du correctement Mais ça va pas Je vous rousserai ça Retirez les mots Mais c'est pas bien Non mais les morceaux Où il est un petit peu plus On disait un peu plus street Comme l'intro par exemple Justement pour moi L'album il partait bien Parce qu'il était un peu plus Dans une ambiance Voilà Un peu plus Cette boulevard du 9 de I Voilà Pour moi ça partait bien Quand il est dans ce genre de truc Ça me parle plus Mais après je pense que C'est pas son public C'est pas les choses Qu'ils vont vouloir écouter J'imagine le bordel de l'écoute Avec Genono et Sindanu Du coup Sindanu d'Excel Street Il dit c'est de la merde T'as Genono qui dit c'est de la balle Donc quand c'est l'inverse C'est ça qui fait l'équipe C'est ça qui est intéressant C'est ça qui est intéressant Quelqu'un mot à rajouter En tout cas sur le projet De Bramcito Ou pas ? Non c'est propre Ça s'écoute Allez l'écouter Allez l'écouter Ça s'écoute bien Ça glisse C'est le 20 octobre On verra les scores En tout cas La semaine prochaine On s'en fout du score C'est un projet qui compte En tout cas le projet C'est un bon moment On n'arrête pas de score C'est bien On en parlera toujours On verra le score On parle de tout On verra si le public Et du même avis Il y a un truc quand même Positif pour moi Sur ce genre d'album C'est que T'es pas face à un rappeur Qui s'essaye A chantonner Qui essaye d'aller vers des choses Un peu plus ouvertes Voilà justement T'as un chanteur Qui assume complètement son truc Et qui est pas dans un Qui est pas le cul entre deux chaises Comme certains autres rappeurs Ah ouais clairement Et voilà Ça je trouve ça bien tu vois Les rappeurs qui veulent chanter Ouais c'est un vrai chanteur Allez directement là-dessus Il y a un univers en tout cas Ouais ouais clairement Il y a un univers Pour le coup il y a une personnalité Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Donc il n'y a pas de tromperie Sur la marchandise On va enchaîner avec la crabe Si tu gardes la parole Puisque la semaine dernière C'est toi qui voulais parler De la crabe justement Et t'avais pas eu le temps Il avait sorti son projet La semaine dernière La salle du temps La crabe sans studio Pendant 5 jours En lui demandant de faire Chaque jour un son clippé Je suis obligé de t'expliquer De demander c'est quoi Demolition Demolition c'est un crew De réalisateurs Qui font pas mal de clips Qui réalisent Rentre dans le cercle Qui font voilà Qui sont hyper productifs Ils ont une chaîne Youtube En plus d'un million Voilà Et ils font plein de choses Dans le rap en tout cas Et ils ont fermé la crabe Alors Voilà ils ont fermé la crabe Sans studio pendant 5 jours Donc la crabe Il a fait ses 5 morceaux clippés Et il a rajouté 3 bonus Et à la fin Ça te fait un EP 8 titres Qui est un peu Un projet sans prétention Mais voilà Ça fonctionne bien Le truc intéressant Avec la crabe C'est qu'il a Il a toujours ce truc De rappeur un peu à l'ancienne Qui est super technique Qui te fait des super longs couplets Danse A des rimes riches Tout ce que tu veux Mais à côté Il a cette ouverture Il va aller vers des beats Un peu plus trap Où il peut mettre de l'autotune Dans ses refrains Tu vois Il est un peu entre les deux Il essaie de lier un peu L'ancienne école Et la nouvelle école Il s'en sort bien dans les deux Il s'en sort bien dans les deux Et ça fonctionne à chaque fois Et je crois que le concept Va être prolongé avec d'autres rappeurs Donc je trouve que c'est Une super bonne idée Parce que ça permet d'avoir Des projets de rappeurs Qui ne sont peut-être pas Productifs sur le moment La crabe ça fait un petit moment Qu'il n'a pas sorti de projet Ça lui fait de l'actu Et je trouve que ça peut être Intéressant sur d'autres rappeurs Et peut-être des rappeurs Avec un autre univers musical Ça peut être intéressant De voir ce que ça donne On va poursuivre en musique Avec San Blas Qui a sorti un son Ça s'appelle Banks Featuring Kobaladé Ça fait le buzz On va en parler Donc rappeur de Marseille Qui a la particularité De rapper en français Avec quelques punchlines Également en anglais Il a signé sur Dave Jam Je crois en 2018 Et là ils ont sorti ce morceau Avec Kobaladé Qui est également sur Dave Jam Donc on peut imaginer La combinaison Elle a été rapide à faire Qu'est-ce que vous pensez De ce morceau Qui veut s'exprimer En première année C'est un banger efficace Exactement Banger efficace Et on était encore En train de l'écouter Et je me disais Tu vois le rap C'est vraiment Une des seules musiques Où la voix C'est vraiment L'instrument principal Et là Kobaladé C'est vraiment L'exemple parfait On fait pas trop attention A ce qu'il dit Parce que bon C'est pas important Exactement Mais voilà Tu l'écoutes rappé Et bah t'es obligé D'hocher la tête Donc le petit est très fort Il se passe quelque chose Il se passe vraiment Quelque chose Non franchement Bête de prod Un morceau de bête T'es méchant Tu bouges ta tête Tu calcules pas les paroles Juste tu bouges la tête Il y a quand même Un truc incroyable Dans les paroles À un moment Kobaladé Il dit Aujourd'hui j'ai un compte en banque Et il le dit Comme si c'était genre C'est vraiment un truc de ouf Donc tu sors Que vraiment il vient de loin C'est un petit peu aussi C'est un petit peu aussi Aujourd'hui t'as un compte en banque Quand t'as 10 ans Même tes parents Ils t'en font un Même tu n'es Mais lui c'est la street Si t'écoutes ses albums Il a bicravé toute sa jeunesse Mon frère Tu peux pas mettre La fin de la bicrave Dans ton compte en banque Mon frère Sinon tu vois La banque elle va appeler Les condés Et ça débarque chez Watt Donc ça c'est sous l'oreiller Non mais T'es aux fêtes apparemment Si t'écoutes ses albums Il a jamais travaillé le man Apparemment la street Donc clairement Il peut pas avoir de compte en banque Si t'as jamais travaillé Et donc là il a signé Chez Def Jam France Donc du coup Faut faire les virements Il a ouvert un compte en banque Ça a fait tilter DJ Nono quand même J'étais mort de rire Parce qu'en vrai Normalement on a tous des comptes en banque Tes parents ils t'ouvrent un compte en banque À 16 ans Ou un truc comme ça Ou enfin plus jeune C'est ce qu'a dit DJ Nono Il vient de loin Il vient de loin Est-ce que c'est un bon feat En tout cas pour Sam Blass Parce qu'à la base Là on parle de cobalader Mais c'est quand même un truc pour Sam Blass Est-ce que Sam Blass Ça le met en avant Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est pour annoncer Son futur album Est-ce que vous savez ce genre de choses Ça fait parler lui Donc c'est déjà pas mal Après s'il fait un bon clip Et à l'heure où on parle Le clip n'est pas encore sorti Il sort vendredi à 18h Et nous sommes vendredi Et voilà Pour préciser qu'on n'a pas encore vu le clip Donc dans les commentaires Ça ne sert à rien de dire Ouais mais le clip il est sorti Vous ne l'avez pas vu Et donc on ne peut pas On n'est pas dans le turfu Ils auraient pu nous l'envoyer On leur dira pour la prochaine fois En tout cas Dave Jam Il n'y a pas de soucis Il y a un autre projet Qui est sorti ce vendredi 31 mai C'est le son de Gizmo Je ne sais pas ce qu'ils veulent Premier extrait de sa mixtape GPG2 Extrait tout de suite Je ne sais pas qui vous êtes messieurs Savez-vous qui je suis messieurs ? Voilà bon retour de Gizmo quand même Enfin quand je dis bon retour Je ne sais pas si De toute façon il était vraiment parti Exactement Mais en tout cas Premier extrait de ce projet GPG2 Qui est plutôt sympa J'ai l'impression Dites-moi ce que vous en pensez On va commencer avec J'Nono s'il te plaît J'ai noté une ligne Que je trouve assez incroyable Non en plus elle est Non tout de suite Non j'aime bien toujours Il arrive Moi j'ai noté une ligne Moi je suis studio Excuse-moi je fais mon tarif Non mais propre Mais tout le monde fait son table ici mon frère Tout le monde fait son table Tu vois mon bloc note man ? Tu vois mon bloc Je veux bien le voir après Je te montre direct mon frère Tu vois Le concours quoi Donc Gizmo Il nous dit Je te fais ça comme un scientifique Sous mon lit il y a un 45 Je suis comme Ify Moi j'anticipe Et j'ai trouvé ça super fort La référence à 45 scientifiques d'abord Et à Ify ensuite Ça m'a fait super plaisir En tant que vieux C'est technique Répète là encore Répète là encore Alors je te fais ça comme un scientifique Sous mon lit il y a un 45 Je suis comme Ify Moi j'anticipe C'est propre C'est fort Merci Gizmo Signe Danou Je n'ai pas écouté Mais la punchline Je pense qu'après ça Il ne faut plus rien dire Tu vois la punchline Alors il nous tes notes maintenant Fy A ton tour Il a un gros truc Pas sur celui-là Parce que c'est toi Qui devais en parler Mais moi j'aime bien La punchline La punchline est vraiment forte Et franchement elle est lourde Pour les alliances comme nous Ce genre de référence On aime ça Narges tu veux dire un mot ? Non j'ai fait une blague Mais personne n'a entendu J'ai juste dit C'est qui Ify ? Ah non T'as pas le loin Mais c'est vrai que Non c'est Non pour deux Non Il fit Il fit grand rappel Mais oui c'était une blague Pour ceux qui ne savent pas T'as raison quand même De le préciser Et maintenant on poursuit Avec L.I.M. aussi Qui est de retour Ça fait toujours plaisir Il a sorti un titre Qui s'appelle Petit extrait Petit continue Petit frérot petit On aime Ou on n'aime pas Mais en tout cas Quand on kiffe Il ne déçoit jamais J'ai demandé à J. Nono J'en peux plus Je suis trop content Non juste Comme tu vois Ça fonctionne Si t'es déjà Un client de L.I.M. Ça va fonctionner Et il reprend Cette espèce de tradition De genre à français De reprendre une comptine Ou un air un peu populaire Et de le transformer En un truc super carréat Comme il le fait Là au début du morceau Et puis après C'est du L.I.M. Pur et dur Classique Ça fonctionne Et il y a un album Qui arrive Et moi perso Je vais me le prendre Je vais l'écouter en groupe Tout l'été Pour les jeunes En tout cas Que j'ai écouté L.I.M. Parce qu'il a une longue carrière 20 ans de carrière au moins L.I.M. Depuis Mauvaise Langue Rappeur du 9-2-I Qu'on retrouve aussi Sur l'album De Gouba Sur Temps Mort Sur Mauvaise Oeil aussi Je crois De Lunatic Et puis après Il a fait son chemin Et toute la période Rabe de rue Qu'il a quand même Très très bien incarné On va lui dire Qui a écouté ce titre Autour de la table aussi Fiv tu veux dire Un petit mot sur L.I.M. Non L.I.M. Comme J. Nono Moi je suis client J'aime beaucoup L.I.M. C'est la street Tu vois quand t'écoutes Le morceau là Il est grave efficace Et puis L.I.M. Il bouge pas Depuis 20 ans C'est toujours C'est toujours entre guillemets Pareil ça me fait penser Un peu à Gizmo C'est pareil Mais t'sais T'es pas lassé Comme certains rappeurs Qui ont rappel depuis Je sais pas Qui rapent depuis 20 ans Et tu dis c'est bon Change de flow Et lui tu l'écoutes là On dirait T'sais ça fait frais T'as toujours envie de les écouter Ouais t'sais C'est lourd C'est propre T'as toujours envie d'écouter T'sais comme Gizmo Après il s'est quand même Se moderniser Des fois t'as des petites prises de risques T'avais le morceau Cette nana Sur son précédent projet Il parlait d'une fille C'était un petit peu différent Et voilà En tout cas quand il arrive C'est L.I.M. Oui oui Après Perso j'ai une requête A faire à L.I.M Y'a pas quadruple Violence urbaine Sur les plateformes de streaming Donc si tu peux faire quelque chose Tu me ferais un grand plaisir Parce que j'en ai marre De l'écouter sur Youtube Quadruple violence urbaine Mais c'est vrai que c'était Le nom des mixtapes D'L.I.M. C'est bien ça Nargette tu voulais dire Un mot dis-nous un peu Est-ce que ça te parle Est-ce que ça parle Avec Kaira qui est en toi Ah mais ouais C'est un robeux mon frère Non mais tout de suite Je suis pas que dans la préférence C'est vrai Après que noir aussi C'est à fond après que noir aussi Côte d'Ivoire Non partout Le bon rap La bonne musique La bonne musique Ouais ouais non Après moi je suis assez fan De L.I.M. Enfin je trouve que Pour le coup là On a un peu tous les ingrédients Un peu d'un L.I.M. L.I.M. Pardon qui est toujours Gonflé Donc c'est le Rinté Vraiment La police Le Khalis Le Bendo Enfin tout ça C'est la chimichur C'est plus la chimichur Que le Bendo Mais il y a cet univers Et pour le coup Je trouve ça hyper intéressant Sur Petit Parce que du coup Ça commence avec Cette comptine Comme tu le disais J'ai nono Et derrière ça Il y a une espèce de break Et on rentre dans Un truc ultra rapide En termes de flow Et super bien maîtrisé Et ce qui fait aussi Que quand tu aimes L.I.M. Bah t'es pris du début A la fin Et t'as envie D'en avoir Encore et encore En sachant qu'en plus Je trouve que Ce qui est intéressant Aussi avec L.I.M. C'est que c'est quelqu'un Qui est hyper fidèle A sa musique Dans la vie C'est à dire que Pour avoir eu l'occasion De le rencontrer comme vous Enfin c'est un mec Il a pas bougé en fait Il a le même discours Et ce malgré les années Qui passent Ça bouge pas Et donc moi je trouve ça Hyper beau Et j'ai envie de dire chapeau Et j'ai envie d'avoir Encore plus de morceaux De L.I.M. Dans le journalisme C'est que On a l'habitude De rencontrer des rappeurs Nous tous autour de la table Et tout Et bon Tu sais ça nous fait rien C'est bon C'est des collègues de travail Limite Mais le jour où j'ai rencontré L.I.M. Et qu'il m'a dit Ça va J'ai nono Et je me suis dit Putain il me connait Il sait qui je suis Juste en voyant Eh gros J'ai parlé au moi De 15 ans Je me suis dit Eh L.I.M. Il sait qui t'es T'as réussi T'as ses pairs Les autres rien à foutre Mais L.I.M. C'est vrai Ça tu fais des sensations Quand tu kiffes un mec Et il te connait Il dit Ah ouais machin T'es choqué C'est moi je suis fan de Wack Je suis sûr qu'il y a des jeunes Qui ne connaissent pas L.I.M. Qui vont le découvrir Et qui vont je suis sûr Kiffer En tout cas Faites nous savoir Comme tu disais Dans les commentaires Dans les réactions Ça je parle pour ceux Qui nous regardent sur Youtube Pour la suite du son On continue directement Avec Avec VG Dream Non VG Dream et Nino Ils ont sorti leur son Elle est bonne sa mère Non on change d'ambiance C'est deux salles Deux ambiances Et ça sent le tube de l'été Est-ce que vous sentez Le tube de l'été Monsieur Fiff Est-ce que t'as Toi Est-ce que tu sens le tube Ouais bah forcément De toute façon Dès qu'il y a Nino Sort un morceau Ça finit en tube Donc l'année dernière Il y avait Hermat Pas toujours Si 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 Tous les morceaux Il y a eu Nino Dernièrement Que ce soit avec Hornet Lafrappe Rimka Bref Et j'en passais même Zola Bref Tout partout Il y a Nino C'est un butu Là en plus Il y avait VG Dream Donc en mode Gogeta Donc je pense qu'on va L'entendre tout l'été En plus c'est un morceau C'est un Il y a les ingrédients Qu'il faut Pour que ce soit un bon tube Une bonne zumba Ça parle de Rolex De Chanel De meuf C'est un bon tube Pour une chicha Enfin Il y a tous les ingrédients C'est le bon son Pour la chicha 3 minutes 17 Donc c'est un bon Voilà C'est les bons ingrédients Pour que ce soit un butu Et que ça tourne dans les chichas Et partout Dans les téléphones Au feu rouge et tout Alors Est-ce que la chicha Dernouno Tu vois déjà ? Ah la chicha Pas spécialement Mais je voulais juste donner Un conseil à VG Dream Parce qu'à un moment Il dit Elle est tellement bonne Que je vais la fiancer Et franchement frérot C'est un mauvais plan Tous les mecs Tous les gens autour de nous Qui ont fait ça Vas-y pas juste pour son cul Ça va pas fonctionner C'est pas comme ça que ça marche On cherche autre chose Ouais Faut aller un peu plus loin Faut creuser un petit peu Narges Est-ce que tu te vois Un peu whiner Un peu sur ce son C'est tété Toi ou pas ? Non mais je pense que je vais Enfin parce que je ne whine pas Mais Moi sache que je whine à fond Ouais super Tu m'as jamais vu en soirée Je crois à Narges Si pourtant Tu m'as jamais vu en soirée Pourtant Tu devrais savoir Mais ouais Je pense que Ça va 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 Un peu partout Et qu'avec un titre comme ça C'est de Paris Au sud Au nord En allant jusqu'en Afrique De toute façon Ils ont fait ça pour C'est sûr que ça va tourner partout Donc c'est bien C'est bon Et toi Signe Tu vas whiner ou pas ? Je n'ai plus les genoux Pour whiner malheureusement Après Elle est bonne sa mère Il reste au bar Lui en enclave Je le connais Juste le titre Tu vois Il est un peu Le daron qui en moi Est un peu mal à l'aise Quand même Après au début Je pensais que c'était une chanson Pour la fête des mères Un ancien roublard comme lui Il fait le mec Mon frère Qu'est-ce qui t'aimait mal à l'aise Dans le VG de rime Nigno Elle est bonne sa mère C'est pas très gentil Pour l'agente féminine Tu vois On écoutait Brigitte Femme de flic à l'époque On se disait pas ça Mais c'est ça On était jeunes et fous Donc maintenant Je sais que C'est pas très gentil C'est pour ça Parce qu'il a une fille Tu vois Il s'imagine sa fille En train d'écouter ça Doucement Et quand t'écoutes à fond Tes textes de Tupac Et de Notorious Tu crois qu'ils disent quoi ? J'étais jeune et fou Les réunis sont passés Non je le dis pas Non mais après Le morceau il est super efficace En plus j'imagine Qu'ils vont nous faire Un bon gros clip Avec des demoiselles Délicates Il faut qu'ils changent Le nom du morceau Qu'ils enlèvent le sa mère Elle est bonne Elle est bonne Je crois Le morceau Elle est bonne Elle est bonne sa mère Je crois que c'est Attends On va vérifier C'est elle est bonne sa mère Je pense C'est 4 titres C'est bon C'est bien Elle est bonne sa mère Tu le retiens quoi Elle est bonne sa mère En plus les gens Ils peuvent croire Que c'est la mère Qui est bonne C'est ça Non mais c'est vrai Quelqu'un qui dit comme ça Il dit Elle est bonne sa daronne Et sur la cover Le sa mère étant très gros C'est un morceau de cougar Peut-être Très bien En tout cas J'espère que J'irai whiner sur ce son C'était Et on enchaîne avec Une histoire de sample Moi je whine à tout va Vous pouvez venir whiner Avec moi Non 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 tranquille Whine avait ton poulet Sur ton t-shirt Alors on va parler d'autre chose Dans ces cas là Encore une histoire de sample Young Thug a-t-il samplé Le titre de Roméo Elvis J'ai vu Pour son titre The London Vous allez nous donner Votre avis tout de suite Le titre de Roméo Elvis C'était ça C'est ça qui l'a sampleé Ouais je l'ai schoolé Parce que ça commence C'est en feat avec sa soeur Angel Et le motel Et le motel Exactement C'était sorti sur leur projet commun Et là Je vais vous balancer le morceau De Young Thug Qui s'appelle The London En feat avec J. Cole et Travis Scott Est-ce que c'est la même chose Tout simplement C'est la note quand même C'est pas le début C'est tout le long du morceau C'est comme à l'époque Les Shirley mon frère Non c'est la mélodie du début Après Ce qu'il faut peut-être savoir Si le morceau de Roméo Elvis C'est aussi un sample C'est ça Est-ce que c'est une compo originale Ou est-ce qu'ils ont juste repris Le même sample Ou est-ce qu'ils avaient le même kit Roméo Elvis Il a partagé en fait Si vous voulez l'info Sur ses réseaux En mettant des points d'interrogation En disant Est-ce que c'était le même sample Et ce qui a mis le faux au poudre En fait C'est que sur Vous savez Sur Genius Ce fameux site Qui parle de rap Quand il référence le titre De Travis Scott Et bah Dans les référencements C'est écrit De Young Thug De Young Thug Pardon C'est écrit Interprété Travis Scott Interprété J'ai vu By Roméo Elvis Dans le Genius Carrier Pas dans le Genius français Si vous voulez Peut-être que du coup C'est un sample Qu'ils n'ont pas déclaré Un sample de Roméo Elvis En tout cas Vous n'avez pas l'impression Que les Américains Se concentrent De plus en plus Sur ce que font Les artistes En France Et qu'ils reprennent Il y a eu une reprise De Aya Nakamura Il n'y a pas très longtemps Par Tori Lanes Exactement Merci Et ça se fait De plus en plus souvent J'ai l'impression Non après Il y a toujours eu des samples Avec des kinries Genre je pense Par exemple Rick Croft Qui va reprendre Des trucs comme Alain Goraguet Ou des choses comme ça Où tu vas avoir Des MF Doom Pareils Voilà Où ça sample Des gros Oui mais c'était pas du rap Là il sample Là je parle Reprendre de la musique Actuelle Et en peine Ce qui ne se faisait pas avant C'est à dire que Le producteur de Young Thug Il a certainement écouté Le titre de Roméo Elvis En disant Ça c'est lourd Après les kinries Ils sampleent tout ce qu'ils peuvent Tu vois par exemple Sur le morceau justement Tu disais qu'il y avait J. Cole Et J. Cole Il fait partie Il a samplé le Paulette Que Comment il s'appelle Bramcito pardon A réinterpréter Donc in fine Je pense que c'est plus Une histoire de Si ça leur tombe dans l'oreille Et que le morceau est bon Et qu'ils peuvent le sampler Pourquoi se priver Vous avez de la même avis Que Narges Parce que j'ai l'impression Que c'est le genre de choses Qui n'arrivait pas Quand même Il y a quelques années Et selon Yerim Drake a voulu reprendre A l'ammoniaque de PNL aussi Ouais ouais Après je pense qu'ils reprennent C'est une humeur improbable Enfin ce qui Tu vois ce qui leur plaît Ou ce qui semble marcher Comme ils iraient chercher Des trucs japonais Du rock progressif allemand Ou peu importe quoi Maintenant le monde Est plus petit Avant il fallait avoir Des collègues Vous ton réflexe Qui reprend Yann Akamura Ou tout est normal C'est la base C'est normal Ça arrive tous les jours Aujourd'hui avec internet Avec Instagram C'est tout va vite quoi C'est à dire Drake il peut tomber Sur le compte Instagram D'un petit producteur français Il kiffe Il y a 15 ans C'était n'était pas non plus A l'âge de pierre Tu vois les armées Les réseaux sociaux Aujourd'hui C'est à dire qu'en 2-3 clics Drake il peut se retrouver Sur le compte de chez Nono Tu vois C'est ça Que Dieu me préserve 200 Non ça tue Non mais c'est pour dire Aujourd'hui Comme il dit Le monde il est plus petit Donc ça va vite Et qu'aujourd'hui Les collaborations pour moi Sont même plus étonnantes Il nous reste que quelques minutes A passer ensemble Donc on va enchaîner directement Avec vos coups de coeur Et on va attaquer Par le coup de coeur De Djé Nono Tu n'as pas d'extrait Tu voulais nous parler De Léo Roy Léo Roy Qui a sorti un album Qui s'appelle Château éclat soleil Donc c'est un album Avec Sur la forme Ça paraît très léger Mais avec En fait c'est un mec Qui pour moi Qui a une maîtrise De l'autotune Qui est entre PNL Et Kyukra C'est vraiment Top du top C'est maîtrisé C'est vraiment Le top du top Il vient d'ailleurs Franchement il n'est pas comme nous Il n'est vraiment pas comme nous Très beau Très beau Tu rigoles Tout va bien Mais en réalité T'as la tête sous l'eau Et le mec Il est un peu blasé partout Il dit par exemple Je la trouve méga chaude La voix de la meuf d'Avast Donc quand on arrive là C'est que Tu vois C'est compliqué dans ta vie Ah oui Après il dit des trucs Qui pourraient être Clairement du souffrant Il dit Je suis calé devant un petit hentai Pour profiter du Xanax Mais clairement Sans le Xanax Sans le Xanax C'est que ça va mieux dans ta vie Et tu vois Il est constamment Dans ce truc là Tu sais pas vraiment S'il déprime Si l'aspect très coloré De sa musique C'est pas juste pour cacher Une profonde dépression T'as un morceau Qui s'appelle Dimanche Il dit c'est Dimanche Je regarde du porno Je regarde pas les infos Donc le mec est complètement Déconnecté de la réalité Si tu veux Normalement c'est la F1 En plus le Dimanche En plus ouais Mais du coup Il dit dans quel style C'est quand même C'est de la trappe C'est du rap C'est définissable déjà C'est de l'autotude Autotude musique C'est vraiment ça Un truc planant quoi Ouais c'est un peu ça C'est chantonné C'est planant Il y a des punchlines A force de me branler J'ai les mêmes bras Que IbraTV C'est moi Mais celle-là Elle est marrante T'as une espèce de science Du name dropping T'as un morceau Qui s'appelle Soleil Evelyn Delia T'as Nicolas Huloflex Il est très Très intéressé par l'écologie Il parle notamment Beaucoup du pangolin Qui est un animal En voie de disparition Donc tu vois Il a vraiment son univers Il a vraiment son truc Et il y a un morceau Qui s'appelle Dans ma chambre En l'écoutant Je me suis dit C'est une vraie contrefaçon De PNL Mais en fait Le truc est assumé Parce qu'en plein milieu Du morceau Il te lâche un QLF Que la famille Donc tu vois Il assume son truc Il n'y a aucun souci Là-dessus Et autour de tout ça T'as la thématique De la drogue Qui est présente Un peu partout Donc voilà Tu sens que le mec Il est Il s'enfonce un petit peu Mais il met beaucoup De couleurs autour de lui Comment s'appelle l'album ? Il s'appelle Château éclat soleil Château éclat soleil On enchaîne avec Sindanu Qui voulait nous parler Du titre de Thomas Et Dossé C'est ça ? J'ai découvert Avec le clip Réalisé par Shawnee Ocho Qui est un très bon Réalisateur Et photographe Le clip est très beau Épuré Noir et blanc Dossé fait un couplet De feu dessus Et Thomas C'est un ancien Qui est arrivé Au début des années 2000 Il était dans une compile De Passy De Dealer de Raga Thomas je me rappelle carrément Il était un truc reggae Il avait fait des combinaisons Avec Mac Tire aussi Exactement Il arrivait Il avait un très gros buzz Parce que voilà Il jouait de la guitare Il chantait Il rappait En 2006 Puis il est revenu Avec un album en 2013 Après ça n'a plus trop marché Enfin moi je n'ai plus De ses nouvelles Et là il revient Avec ce clip Et je suis carrément Vraiment surpris Il a été séduit Thomas Dossé Le titre s'appelle ? Hypersensible Allez checker ça Et puis très rapidement Narces Tu as une toute petite minute Pour nous parler De ton coup de coeur Ah ouais d'accord Donc une petite minute Très rapidement J'ai juste envie de parler D'un truc qui se passe En ce moment au Maroc Qui s'appelle Le Ok Way Challenge En fait c'est un concours De freestyle Qui a été lancé Par un rappeur Qui s'appelle Wenza Je crois qu'on a Un petit extrait Un petit extrait Tout petit Pour Rèves de souche Un petit extrait Un petit extrait Un petit extrait Finalement Régéniaïsa La technique ce matin En fait en gros Ils ont lancé C'est un freestyle challenge Donc ça a été lancé Par le rappeur marocain Wenza Et derrière ça En gros Il a appelé Pas mal de gros Gros rappeurs Du moment A tous freestyler Les uns les autres Donc ça se passe En ce moment Sur les réseaux En utilisant Le hashtag Ok Wait Challenge Et je trouve ça Hyper lourd Parce que c'est comme Si tu disais Qu'en France T'avais genre Kobaladé Qui renvoyait la balle A un dossé A un Leilo Shy etc Et ils jouent tous le jeu Et je trouve ça très beau Pour l'amour du rap Et la culture Parce que c'est un truc Qu'on a moins ici Si j'ai bien compris C'est un festival Une compète Non en fait C'est vraiment C'est freestyle challenge Donc c'est un challenge Sur Instagram Donc en gros Il y a un des rappeurs Qui s'appelle Wenza Qui a lancé le truc Si je dis pas de bêtises Mais de ce que j'ai compris C'est lui l'initiateur Au départ du mouvement Il a invité d'autres rappeurs Qui sont des très gros rappeurs A faire leur Okway challenge Et depuis en ce moment De fil en aiguille Ca se passe Et voilà Pour l'amour du rap Et pour l'amour du freestyle Merci à vous tous D'avoir participé A cette émission Excellente semaine On se donne rendez-vous La semaine prochaine Tu es connecté sur Monde